Salut les Bombers ! L'étape 3 de la restauration de la Golf, suite et fin, enfin ! Détends ! Au niveau du contrôle technique, la bagnole est passée il y a 3 jours, donc tout est passé, elle est ok, il n'y a que la coupelle d'amortisseur qu'il faut changer, donc on va changer ça rapido. Et mieux je tiens à dire comment il faut faire ! Ouais parce que... On va suivre les conseils de Serge et on va commencer par démonter la roue. On va mettre la voiture sur chandelle pour éviter d'en voir 36. Du WD40 sur les boulons pour éviter d'en chier comme un russe au démontage. Une clé à pipe débouchée de 21 pour pouvoir dévisser l'écrou, ou une clé Allen de 7 pour bloquer la tige de l'amortisseur pour éviter que ça tourne sous. Allez 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 ! On enlève la coupelle et là on s'aperçoit que ça sera vraiment pas un luxe de remplacer cette pièce. On va retirer les deux boulons qui relient le bas de l'amortisseur à l'étrier de frein. Malgré le WD40 on peut s'apercevoir que ça reste quand même bien collé. L'amortisseur est retiré. Bon nous revoilà à l'intérieur parce que dehors franchement il fait un temps pourri plus que pourri. Tempête hein, c'est vrai. Pourquoi ? Moi ça va parce qu'à force de déboulonner je me réchauffe mais... Par contre ce qui m'inquiète c'est qu'il va nous falloir un outil spécial pour ce truc. Parce que c'est quand même bizarre WID on peut le voir donc c'est une clé spéciale. Donc je vais aller directement chercher ça au magasin. T'es pas là quand t'as un outil spécial ? Je vais te le faire mille pièges. Qui te fout ? Alors Sergio qui va nous fabriquer un outil spécial, ça je demande à voir. T'es parie ? Alors là je te parie ce que tu veux mon pote que tu le feras pas ton outil spécial. Ah ouais, ce que je veux. T'as remonté l'amortisseur déguisé comme je veux. C'est un outil ma couille. Allez, c'est un tôle rallongé, deux coups de meuleuse et défait des pas. Et tu crois que ton outil ça va aller ? Ça fonctionne, sûr. Ravis mes péchanges pires. Ravis mes chaux. Chaux, j'ai pour éviter à pratiquer ça en pleine tronche. Alors l'outil à la Wallet Genssoucroute de Sergio, eh ben ça marche nickel. Et la pièce est remplacée. Merci mon pote. L'amortisseur est remonté. Pour le remontage de l'amortisseur, il a été vite fait sous la flotte. Parce qu'hier c'était vraiment la grosse tempête. Donc impossible pour nous de filmer. On reviendra par la suite pour voir le déguisement qu'il va me trouver. Mais connaissant Sergio et sa peau n'oublie de déguisement, je crains le pire. Après faut être honnête, son idée pour fabriquer sa propre outil, c'est quand même formidable. Pourquoi ? Parce qu'un outil spécial, ça coûte une fortune. Et on n'est pas obligé de s'en servir tous les jours. L'avantage quand on peut le fabriquer, ça coûte que dalle. Donc ça permet de minimiser les coûts de la restauration. Concernant la vidéo 2 de la Golf, il y avait un bruit un peu spécial. Je vous ai demandé ce que c'était. Vous avez été nombreux à me répondre que c'était la butée d'embrayage. Donc j'en ai parlé à mon oncle parce que je le répète, cette bagnole, c'est pas la mienne malheureusement. Et mon oncle, il m'a dit, écoute, ça fait plus de 10 ans qu'a fait le bruit. Ça tourne toujours. Donc laisse tel quel. Donc je laisse tel quel. Et celui qui récupèrera la bagnole, il fera lui-même. Pour le nettoyage de la moquette au bicarbonate sur temps sec, ça a marché nickel. Par contre, on l'a vu sur la vidéo précédente, il y avait plus. Ça m'avait fait une grosse mélasse, une espèce de croûte. Et là, je ne vais pas vous mentir pour la retirer. Et bien, j'en ai chié comme un russe puissance 12. Alors, ça me permet de vous donner une petite astuce parce que là, je ne la connaissais pas. Mais vous avez été quelques-uns à me donner une astuce avec de l'ammoniaque pour pouvoir nettoyer les plastiques, la moquette, le textile, tout l'intérieur de la voiture. Je ne connaissais pas. J'ai essayé. Et franchement, ça marche rien de mieux. Et c'est encore moins cher que le bicarbonate. Je vous montre ça tout de suite. Pour faire 2 litres de super nettoyant, il vous faudra 40 cl d'ammoniaque que vous allez mettre à l'intérieur d'une bouteille de 2 litres vide et vous comblez le reste avec de l'eau chaude. Vous mettez la potion magique dans un pulvérisateur de récupération et il ne vous restera plus qu'à pulvériser sur toutes les surfaces à nettoyer. Vous en foutez partout, vous laissez agir minimum 5 minutes et après, il ne restera plus qu'à nettoyer avec un bon coup de balayette à chiotte. Une fois nettoyé, vous passez un coup de lingette microfibre histoire d'enlever le surplus et vous allez récupérer vos surfaces plus propres que propres, aussi neuf que le neuf. A droite, ça a été nettoyé et on peut s'apercevoir que ça donne même un petit coup de peps au niveau des couleurs. Et sur les sièges, c'est la même chose, effet neuf garanti. Je vous remercie les gars de m'avoir donné cette astuce parce que je ne vais pas vous mentir, je ne la connaissais pas du tout mais alors maintenant, je n'utiliserai plus que cette méthode. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'elle n'a que des inconvénients. Déjà, ça coûte nettement moins cher que le bicarbonate. Pour aller faire 2 litres de mélange, ça va nous coûter moins de 50 centimes parce qu'une bouteille d'ammoniaque pour 2 balles, on l'a. C'est beaucoup plus rapide, il n'y a pas besoin d'attendre 24 heures. 5-10 minutes, c'est suffit et après, hop, on arrive déjà à nettoyer. Et au niveau du résultat, il ne faut pas se mentir, on arrive à avoir un résultat plus neuf que le neuf. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Le seul petit défaut que j'aurais trouvé sur cette méthode, c'est qu'il faut quand même s'équiper d'un masque, chose que je n'ai pas faite, parce qu'il faut être honnête. Franchement, ce truc-là, ça pue sa mère puissance 12 et n'ayant pas mis de masque, ça va cramer les poils de nez pendant plus de 3 jours. Le nettoyage intérieur de la bagnole étant fini, on va pouvoir passer à la suite. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur l'étape 2, on avait vu que le lève-vite côté passager ne fonctionnait plus. Donc pas de problème, je vais chercher sur le bon coin, j'en trouve un. Mais là, j'ai franchement fait le boubourse international. C'est-à-dire que je n'ai pas démonté la pièce avant d'aller chercher la nouvelle. Dans la précipitation, j'y vais. Donc le gars, il est honnête, pas de souci, c'est pas de sa faute. Il me vend un mécanisme de lève-vitre, donc tout va bien. Je rentre à la maison, je le démonte, j'essaye de l'installer. Pas de bol, c'est pas le même modèle. Et franchement, impossible de faire une compatibilité entre l'un et l'autre. Donc là, j'étais quand même un petit peu emmerdé. Arrive Frédéric, donc merci à toi mon pote. Donc ça, c'est un abonné de ma chaîne qui m'a envoyé directement les pièces que j'étais en galère. Et ça, c'est super sympa de ta part. Donc il m'a envoyé un mécanisme. Donc lui, par contre, c'est sûr, maintenant que je connais le modèle, ça aide. Je peux vous dire que c'est exactement la même chose. Et il m'a envoyé aussi les tablettes. Parce que les tablettes de coffre, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y en avait une qui était pétée. Donc là, pas de bol, elle est pétée aussi. Mais il m'a envoyé une deuxième à l'autre côté qui n'est pas pétée. Donc on va pouvoir faire un Mendes bricolage pour pouvoir réparer ça. Parce que ça, c'est chiant. A chaque fois qu'on ouvre le coffre, la plage arrière, elle tombe dans le coffre. Et c'est vraiment pas plaisant. Donc on va remettre juste une petite charnière, ce qui va pouvoir nous permettre de nous sauver. Ça me permet de rebondir là-dessus. Pourquoi ? Parce que la pièce, je l'avais trouvée sur le bon coin, la tablette. Bon là, c'est une super tablette avec la moquette. C'est pour l'isolation. Mais donc je l'avais trouvée sur le bon coin. Et non, je suis retombé sur un gros connard. Ça, ça m'énerve. Le gars, il vendait des pièces pour golf. Alors je lui demande s'il a la tablette arrière pour la plage arrière. Il me dit oui, je l'ai. Je lui demande le prix. Il me dit ça, c'est recherché. Combien tu mets ? Je dis non. Faut pas rigoler. Quand on va faire ses courses à Auchan, c'est pas nous qui disons à la caissière. Voilà, je te donne autant pour le caddie. Il y a un prix à chaque chose. Quand on vend un truc, il faut au moins vendre un prix. Donc je lui dis, je sais pas. C'est pour moi de donner le prix. Combien tu le vends ? Il me dit c'est recherché cette pièce. C'est super rare. Parce que souvent, c'est cassé. Allez, 50 euros. Non mais, 50 euros pour une tablette en plastoc. Donc le mec, il se touche. Donc bien sûr, il peut aller se gratter. Donc merci à toi Frédéric. Franchement, tu m'as fait faire de sacrées économies. Donc je vais faire un bricolage vite fait, bien fait. Mais un truc qui va pouvoir tenir dans le temps. Et ça sera réparé pour pas cher cousin. Le mécanisme est remplacé. Ça va nettement mieux qu'avant. Merci mon pote. Je t'envoie des adhésifs aujourd'hui. Pour les problèmes d'infiltration d'eau dans la bagnole, c'est réglé. C'était vraiment une pomme con. En fin de compte, ça venait tout simplement du film plastique qui avait été démonté et mal remonté. Qu'il y ait de l'eau dans une portière, c'est logique. Alors ça, je le savais pas. Mais les joints sont pas étanches à 100%. Et l'eau rentre quand même à l'intérieur de la portière. Mais le constructeur a prévu le truc. Il a fait des petits trous au niveau du bas de la portière. Ce qui permet d'évacuer l'eau vers l'extérieur. C'est pour ça que la bâche plastique, elle est super pratique. Parce que ça permet d'éviter que l'eau rentre à l'intérieur de la bagnole. S'il y aurait de l'eau qui ruisselleraient sur la bâche en plastique, elle serait évacuée directement par les autres petits trous qui ont été mis directement sur la portière. Mon oncle, il a dû bricoler directement sur la portière. Il a enlevé le film plastique. Il l'a remis. Et il s'est pas emmerdé. Il a mis 3-4 bouts de scotch comme ça. Mais c'était pas 100% hermétique. Donc le souci, vous voyez, c'est vraiment une bonne con. La flotte, elle est passée par les joints de vitre. Elle est rentrée. Donc il y a une partie qui est partie directement dans les trous vers l'extérieur. Mais tout ce qui venait toucher la bâche, elle ruissellait contre la bâche. Et elle venait finalement, au lieu de partir dans les petites rigoles qu'avait fabriquées Volkswagen pour évacuer vers l'intérieur de la portière. Elle venait s'infiltrer directement à l'intérieur de la bagnole. Donc c'est vraiment une bonne con. Vous voyez, on aurait tendance à pas s'emmerder à le remettre le truc. Ben finalement, il faut bien le remettre parce qu'après, c'est le début des ennuis. Donc là, il va me rester plus qu'à remettre la bâche plastique directement et à venir la coller hermétiquement sur l'intégralité de la surface. Ça fait maintenant 15 jours que j'ai recollé la bâche directement. De l'eau, je peux vous dire qu'il nous en est tombé sur le coin du cigare. Et la bagnole maintenant, elle est toute sèche. Donc problème à régler. Pour la plage arrière, je me suis pas embêté. Donc j'ai pris la tablette de droite, celle qui n'était pas cassée. J'ai taillé dedans comme un gros goré au Dremel pour pouvoir récupérer la pièce qui était pétée. Le truc, c'est que la pièce de droite, elle a pas vraiment la même forme que la pièce de gauche. Donc je l'ai un petit peu hors tailladé, vite fait, bien fait. La colle bicomposant époxy, là, c'est en train de sécher. D'ici une bonne heure, tout sera revenu dans l'ordre. Une fois sec, on récupère l'usage d'une plage arrière normale. Ça sera quand même beaucoup plus pratique. En plus, on peut s'apercevoir qu'avec la plage, on voit pas trop le collage à la Mendez. Donc moi, ça m'ira très bien. Surtout que ça m'a pas coûté très cher. Au niveau du câble, j'ai recollé les câbles de haut-parleur. Ça fera toujours plus propre que des câbles qui pendouillent. On va passer à la finition polish. Alors pour ceci, je vais retirer tous les baguettes latérales. Pourquoi ? Parce que le polish et les baguettes, ça ne suit pas. Dès que vous mettez du polish dessus, ça fait des traces blanches. Donc comme ça, on les dégage. Ça permettra de faire toute la surface en une fois. Pour appliquer le polish, je vais pas me servir d'une serviette microfibre, mais tout simplement d'un papier ponce grain abrasif de 5000. Alors le 5000, pourquoi ? Parce que c'est un grain qui est vraiment super douce. Ça va enlever toutes les traces, les rayures, les traces de peinture, ainsi de suite. Et ça va nous permettre d'avoir un rendu exceptionnel. Par contre, ne faites pas ça avec du grain 80. Parce que là, vous allez carrément poncer la peinture. C'est parti ! 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 Concernant les ampoules, je tenais à vous faire une petite précision. Parce que c'est vrai que les magasins, ils aiment bien nous embrouiller avec leur langage. On vous parle des fois de Kelvin ou de température d'éclairage. Ça peut être assez galère quand on cherche une ampoule et finalement on se retrouve avec une ampoule orange, alors qu'on voulait une blanche et vice versa. Donc il y a des petites astuces, sachez-le. Quand vous entendez parler de blanc chaud, donc le chaud, vous pensez au soleil. Donc vous allez avoir une lumière qui va être orangée. Quand on vous parle de blanc froid, pensez plutôt à la neige. Et là, on va partir sur un blanc blanc. C'est pareil au niveau des Kelvin. 2700 Kelvin, ça va correspondre à une lumière bien orange. Et plus vous allez monter en Kelvin, donc en 3000, 3500, 4000, et plus votre lumière va devenir de plus en plus blanche. En sachant que 6000 Kelvin, là on est sur un blanc type dit blanc d'hôpital. La restauration de la Golf arrive à sa fin, malheureusement. Je dis bien malheureusement parce que maintenant il va falloir que je la rende. Donc dans deux jours, je vais la rendre à mon oncle. J'ai fait à peu près 3000 km avec cette bagnole. Et franchement, j'ai pris un panard phénoménal. Autant à la conduire qu'à la restaurer, qu'à faire de la mécanique. Parce que sur ces vieilles bagnoles, faire de la mécanique, c'est du pur bonheur. Il ne faut pas se leurrer. Maintenant, bon, je vais retourner sur le C4. Ça ne va pas être vraiment la même mayonnaise. J'ai quelques petits regrets par contre au niveau de la restauration. Bon, c'est pas moi qui budgétisais les réparations. Il y a quelques trucs qui n'ont pas été faits que j'aurais fait. Comme l'embrayage, vous voyez. Donc je vais la rendre avec un embrayage qui fait du bruit. Moi perso, je l'aurais changé. Puis il y a quelques petits trucs que j'aurais modifiés. Mais bon, n'étant pas ma voiture, on va laisser tel quel. Là, je vais passer un coup d'aspirateur. Mais mon pote Sergio, il vient de me rappeler que, bon, j'avais perdu mon pari. Donc je vais aller passer l'aspirateur chez lui. On va voir ce qui va me sortir comme super déguisement. Allez, vas-y, sors. Mais t'es en sûr, hein ? T'as pas trop les boules ? Sergio ? Ouais ? Là, j'ai vraiment les boules. Ta voiture, c'est pas une décompotable, là ? Je m'en rappellerai, Sergio. Je m'en rappellerai, Sergio. Je m'en rappellerai. Ça, c'est conduire comme une bite, les gars. T'inquiète, Sergio. Je te promets, je me vengerai. Promis, je te jure, je promis. Mais ça va pas tarder, hein ? Pardon, madame ? Si j'étais un petit peu plus fort, ça aurait été un vrai long déri, là. Bah ouais, mais après, je vais m'avouler. Bah voilà. Allez, bonne journée, madame. Année 2018, année de la loose intergalactique, mais quelque chose de pépère. Un truc de dingue, hein. Quand l'année, toute façon, elle démarre pourrie, en général, pour moi, ça finit pourrie. Donc, y a pas de raison que ça change, hein. Vous allez voir, c'est une accumulation de merde, là, qui m'est tombée sur le coin du cigare. Quelque chose de pépère. Donc, déjà, pour cette vidéo, et uniquement pour cette vidéo, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'en plein milieu, voilà, hein. Donc, on filme, donc, caméscope sur un trépied, et on fait des fois des grands gestes. Donc, la clé, bah, qui démarque, comme on dit, je sais pas si ça se dit, mais enfin, la clé qui se barre, un grand coup de coude dans le trépied, et le caméscope qui tombe par terre, résultat le caméscope pété en deux. Hein, il est complètement fissuré, j'ai dû le réparer, enfin, il s'est déboîté en deux. Enfin, on va prendre les choses de la bonne manière. On va dire qu'avant, j'avais un caméscope, là, j'en ai récupéré deux. Donc, pour pouvoir finir la vidéo, hein, comme il va plus bien, j'ai dû rechanger de caméscope. Donc, on a arrêté de racheter un caméscope avec mon pote Sergio. On a fini la vidéo, et après, bon bah, arrive le montage. Sachez-le, hein, pour faire une vidéo de 15 minutes comme celle-ci, je peux vous le dire maintenant que c'est fait, mais il m'a fallu à peu près 7 heures, 7 heures de montage, hein. Ça, je suis pas un spécialiste non plus du montage vidéo. Et donc, je fais la vidéo, tout va bien, et au moment de ripper, bah... Waouh ! La batterie, là, il y a le disque dur directement qui m'a pété dans les paluches, et c'est même bizarre parce qu'avant, j'avais Windows 7, et je me suis retrouvé avec un Windows 95. Donc, je sais pas du tout comment que ça se fait, mais enfin, toujours est-il que le truc, il a pas voulu. Arrive Sergio, qui s'improvise informaticien, mais faut être honnête, il est informaticien comme moi, je suis curé. Donc, il prend mon PC, il change le disque dur, il me fait je sais pas quoi, résultat, je récupère un PC qui va pas trop bien, mais enfin, je l'ai pas vu sur le coup. Donc, je repasse 7 heures à faire la super vidéo, et au moment de lancer pour ripper la vidéo, pour pouvoir la mettre sur YouTube, et bah non, il a pas voulu, hein, c'est-à-dire qu'il me faisait la vidéo, arrivé à 99%, il me disait espace insuffisant sur le disque, enfin, un truc de dingue. On a recommencé plusieurs fois, mais ça a jamais voulu. Donc, j'ai dû aller porter mon PC à un informaticien, qui m'a pris un max de pognon pour pouvoir me refaire le truc. Enfin, voilà, donc j'ai dû repasser encore une fois 7 heures pour pouvoir refaire la vidéo. Donc, cette vidéo-là que vous avez à l'heure actuelle, bah sachez-le, je l'ai répété 3 fois. Donc, c'est un truc de malade, 3 fois 7 heures, on est à 21 heures pour faire une malheureuse vidéo. Mais bon, mais ça s'arrête pas là, bah non, hein. Donc, vous allez voir, la Golf, je devais la ramener maintenant, il y a plus de 15 jours à mon oncle. Le truc, c'est que la veille, avant de la ramener, il y a deux trucs qui m'ont lâché. Un, l'essuie-glace arrière, qui veut plus du tout fonctionner. Et la ventilation qui, pareil, m'a lâché. On a l'impression que la Golf, elle voulait pas repartir chez mon tonton. Donc, je lui ai dit, bah écoute, je te la ramènerai un peu plus tard, le temps de le refaire. C'est pas grave, on va dire, c'est l'occasion qui fait le lardon, ça me permet d'avoir directement la Golf encore un petit peu plus longtemps. Le souci, vous voyez, c'est vraiment, on va bien la terminer l'année, le pire c'est qu'elle est pas finie. C'est que ce matin, je m'en vais un courant pour faire mes petits achats de Noël, je repars tranquillement sur le parking, pépère, j'étais franchement pépère. Arrive Johnny Bigood avec sa nouvelle BMW qui s'est offert à mon avis à Noël, parce qu'elle était toute neuve la BMW. Il m'a fait, je sais pas quoi, une marche arrière à la Johnny, résultat, blam, il m'emboîte l'avant de ma bagnole. Donc il n'y a pas grand chose, c'est pour faire chier, l'ail qui est tordue, la calante qui saute, le phare enfoncé, le pare-choc a pris un coup. Donc voilà, le pire c'est que l'année n'est pas finie. Enfin moi ce qui me dérange, c'est pas forcément mécanique, il pourrait y avoir des problèmes qui seraient beaucoup plus graves que ça, c'est finalement que de la mécanique et de la tôle froissée. Mais l'idée que le mec qui recule comme un gars de jeu sur un parking, là c'était ma golf, il a pas vu ma golf, imaginons un gosse de 5 à 8 ans, bah non il l'aurait pas vu non plus, il l'aurait écrasé. Et le pire c'est que cette espèce de connerre, il sort en disant qu'il fallait que je fasse gaffe à ces feux de recul, excusez-moi, quand les mecs qui sortent de stationnement c'est à nous de les laisser passer. Donc ça c'est très mal fini, ça finit avec une soupe de phalange et avec les vigiles qui sont venus nous séparer. Donc voilà le délire, ça c'est franchement l'année du top du top. Pour Sergio, lui, bah ça va pas mieux, je crois que je lui ai refourgué ma lose. Au niveau de son pied, sa cheville elle va nickel, par contre il peut plus poser son pied par terre, donc il a le droit à 15 jours supplémentaires d'arrêt et surtout à aller passer à un IRM. Donc je sais pas ce qu'il a foutu ce qu'on a, mais c'est pareil, ça doit pas être bien catholique son truc, à mon avis c'est plus grave que ce qu'on pensait au début. Par contre, lui il a quand même la win, il faut être honnête, parce que sa voiture elle devait passer le contrôle technique fin novembre, donc il était incapable de pouvoir le faire parce qu'il est un peu canard boiteux. On lui a refait, vite fait, bien fait, déjà elle fumait comme un pompier, je sais pas si vous 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 rappelez, mais c'était un truc de malade la fumée qu'elle pouvait faire, donc c'était sûr qu'elle passait pas le contrôle anti-pollution. Donc on a bricolé de briques et de brocs, enfin toujours est-il que sa bagnole allait passer au contrôle technique, en plus il a réussi à la revendre, donc il a revendu 800 balles sa bagnole, il a pris son budget de 800 balles, il a rajouté 100 euros, on est à la salle des ventes et il a retrouvé une nouvelle bagnole. Enfin, une nouvelle bagnole, c'est pas une bagnole neuve, mais il est parti là directement sur un kangourou rouge, qui a 11 ans, 300 000 km, certes c'est beaucoup, mais comme vous pouvez le voir, après la voiture qui fumait comme un pompier, il a récupéré la voiture de pompier, donc certes elle a beaucoup de kilomètres, mais l'avantage c'est que quand c'est fait à la caserne, tout est révisé en temps et en heure, en plus c'est des bagnoles qui sont pas surchargées, franchement, donc pour moi je pense qu'il a fait une sacrée affaire, surtout pour sa famille, maintenant ça ira mieux, parce que sa petite Clio avec trois gars, mettre la poucette, aller faire les cours, c'est pas forcément évident, là maintenant dans le kangourou, tout il va pouvoir rentrer, donc ça va être réglé, et l'avantage que j'ai, comme mon copain il a un kangourou, c'est que maintenant je vais pouvoir aller racheter un sacré paquet de mobilettes, on va pouvoir les stocker directement dans sa bagnole, ça sera que du bonheur. Concernant la suite des vidéos, donc pour cette année on va arrêter, là c'est terminé, j'en ai assez, c'est le pompon, donc on reprendra directement début janvier, donc on reviendra sur une étape sur la golf, ça c'est clair et net, il va falloir que je la finisse, par contre je vais attendre un petit peu, parce que les conditions climatiques c'est pas forcément adéquate pour pouvoir travailler dehors, comme j'ai pas de garage pour travailler à l'intérieur, c'est pas forcément évident, je reviendrai donc avant sur la restauration de la MVL, donc j'avais dit qu'il avait un budget de 300 euros, mais c'est un budget de 250 euros, donc on va essayer de refaire tourner une bécane pour ce budget là, donc ça on verra bien, donc ça on revient directement en début janvier, pareil pour faire cette vidéo là, j'ai commandé pas mal de matos en Chine, histoire de dire, d'avoir, on va dire, comment vous expliquer ça, ben vous montrer toutes les étapes, on peut arriver à faire quelque chose avec plusieurs manières différentes de le faire, donc là je suis parti directement avec un appareil exprès, j'ai acheté un truc pour faire de l'hydrosablage, un truc que j'ai payé 15 bols, donc je me suis fait livrer ça, un petit truc pour l'hydrosablage, donc on verra, le but c'est vraiment d'essayer et de voir ce que ça donne, parce que répéter toujours les mêmes techniques sur la chaîne, non c'est pas le but, le but c'est vraiment d'avoir sur ma chaîne, toutes les techniques qui vont nous permettre de pouvoir restaurer, à des budgets différents, donc ce truc à 15 bols, ça marche bien ou ça marche pas bien, ça on verra ça l'année prochaine, on va pas essayer cette année, parce que ça va être pourri, je sens que ça va pas aller du tout, peut-être l'année prochaine ça ira certainement mieux, donc voilà les bombeurs, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite de super fêtes de fin d'année, que tout se passe bien, en espérant que vous ayez moins la lousse que moi, et que ça se passe mieux, voilà, allez à l'année prochaine, fire ! Sous-titrage ST' 501